Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo information On a eu des grosses grosses annonces qui sont tombées cette semaine Et je voulais en faire une vidéo, je voulais vous en parler parce que c'est un peu une grosse annonce Et je pense que tout le monde est content dans les commentaires, vous pouvez nous le dire dans les commentaires Et j'aimerais savoir, donc déjà je vous ai posé la question sur Twitter Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir sur GTA 6 Et donc dans les commentaires vous allez répondre ce que vous voulez voir sur GTA 6 Peut-être que Rockstar va regarder la vidéo et va se dire, c'est une bonne idée etc On ne sait pas, on partagera la vidéo à Rockstar et on verra ce qu'il en est En tout cas, grosse grosse annonce Donc voilà, on peut mettre un petit like Franchement je ne demande pas de like mais pour cette annonce, il faut mettre un like Donc comme vous le savez, enfin la Playstation a officiellement été dévoilée Enfin dévoilée, on ne se voit pas le design Mais on a quelques petites informations officielles de Sony Donc déjà, au niveau de la console, ça n'appellera pas Playstation 5, elle s'appellerait Playstation Next Gen Donc d'après ce qu'on sait Bon, pas officiel officiel, moi j'aurais plus appelé PS5 Parce que voilà, c'est dans la lignée qu'on va dire Mais bon, chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut En tout cas, tout ce qu'on sait déjà, c'est que cette Playstation Donc on va l'appeler Playstation 5 Même si elle s'appelle Playstation Next Gen comme je l'ai dit Donc, au niveau du design etc, on n'a pas d'informations Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle sortira Elle est prévue à peu près pour 2020 Mars 2020 Au niveau du prix, pas d'informations Mais bon, on se doute que la PS4, elle coûte 400€ Quand il sort des nouvelles PS4, ça coûte plus dans les 500€ Donc on va dire que le prix, ça sera minimum 400€ Et ça va aller je pense jusqu'à 600€ Après bon, peut-être qu'il y aura des options Peut-être qu'on prendra bon si on prend d'autres choses à côté etc Peut-être qu'il y aura des packs avec plein de choses etc On ne sait pas Donc déjà, juste la console, je pense que le prix, ça sera entre 400 et 600€ Vraiment minimum 400€ Déjà c'est sûr, ça ne sera pas en dessous Parce que bon, voilà, c'est de la Next Gen Et vu ce qu'il y aura dedans, j'imagine que le prix ne sera pas donné Donc, au niveau des informations qu'on a déjà sur la PS5 On sait qu'il y aura la 8K Donc moi, ce que je dis c'est que c'est bien Mais bon, la 8K, franchement, l'œil, voilà Il ne fera pas la différence entre la 8K et la 4K Je pense que l'œil n'est pas assez puissant pour faire la différence Donc déjà, je pense qu'il y aura la 4K, ça sera déjà pas mal Après, bon, la 8K, c'est juste une option en plus on va dire Il y aura la SSD Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un SSD C'est en gros un disque dur Donc là, sur votre choix, par exemple, sur vos PC Vous avez des disques durs Enfin, sur un peu tout, sur la PS4, on a un des disques durs etc Là, ça sera un SSD Donc SSD, ça sera plus rapide au niveau des données etc Ce sera beaucoup plus rapide Donc forcément, quand on fera des mises à jour Ou il va falloir transférer des fichiers etc Ça sera beaucoup plus rapide Et beaucoup mieux Un SSD étant largement plus puissant Qu'un disque dur Donc déjà, ça, ça sera magnifique Ensuite, il y aura là Un truc qui est pas mal C'est qu'on pourra utiliser Nos jeux PS4 Dans la PS5 Eh oui les gars On pourra utiliser nos jeux PS4 Donc ça sert à rien de revendre Ces jeux PS4 Donc après, on sait pas exactement Quels jeux seront compatibles Parce que forcément, il faut qu'ils soient compatibles Après, je sais pas s'ils gardent le même moteur etc Mais il faut qu'ils soient quand même compatibles sur la PS5 Mais déjà, ce qu'on sait C'est qu'on pourra utiliser Nos jeux PS4 Forcément dans la PS5 Au niveau d'autres choses Qu'est-ce qu'on a comme informations encore Bon voilà On a pas mal d'autres petites informations Moi je vais pas m'attarder non plus 30 ans sur la PS5 Il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites sur les informations etc Vous avez pas mal de choses aussi Qui sont données dans des vidéos YouTube etc Il y a pas mal d'articles etc Donc si vous voulez en plus d'informations sur la PS5 N'hésitez pas à aller voir les articles etc Même si moi je vous ai donné l'essentiel Ce qu'on sait c'est que ça sera en mars 2020 Et du coup du coup du coup Ce qu'on s'est dit C'est que Rockstar Normalement devait sortir Bon on a eu Red Dead Et donc normalement devrait sortir du coup GTA 6 en même temps que la PS5 Donc on prie Pour que GTA 6 sorte en même temps que la PS5 Donc ce serait peut-être Il y a des petits échos Bon c'est pas des infos sur de Rockstar Mais peut-être que GTA 6 sortira en même temps que la PS5 Donc du coup ça serait aux alentours de 2020 Également pour la PS5 Pour la PS5 qui sortira en même temps que GTA 6 On sait pas peut-être que ça sortira Bon c'est que Rockstar quand il donne une date Il y a toujours du retard Il y a eu du retard pour GTA 6 Il y a eu du retard pour GTA 5 Il y a eu du retard pour Red Dead etc Donc peut-être que ce sera en 2020 C'est pas sûr On espère étant donné qu'il y a eu Rockstar Enfin Red Dead qui est sorti cette année Je prie pour 2020 J'espère Peut-être que ça sera plus vers 2021 On sait pas Ce qu'il en est C'est que le jeu déjà est en développement Bon ça c'est sûr et certain Que le jeu est en développement Bon après on a d'autres jeux sur PS5 Qui sont en développement Mais déjà Ce qui est sûr c'est que GTA 6 Il est en développement actuellement Donc déjà Pourquoi GTA 6 n'est pas sorti A la place de Red Dead Ou n'est pas sorti ces derniers temps C'est parce que Bah sous la présidence de Donald Trump Bah en gros Rockstar il voulait pas trop sortir le jeu Donc c'était plus un truc politique Et en fait il savait pas vraiment En gros ce qu'il dit C'est qu'il savait pas dans quelle direction Il allait sortir le jeu Parce que bon Au niveau du contenu qu'il comptait sortir dedans Au niveau Voilà politique C'était pas trop trop ça Il savait pas si Politiquement ça allait pas être bon Et du coup Bah L'état devrait bloquer GTA 6 Donc c'est pour ça qu'ils ont attendu Un peu que Donald Trump Bah soit plus Soit plus sous la présidence Etc Donc Peut-être que Ça changera Et peut-être que Quand il y aura plus Donald Trump Et que PS5 sortira On aura du coup Bah la sortie officielle De GTA 6 En tout cas je l'espère Parce que c'est vrai C'est le jeu qu'on attend Le plus Je pense que tout le monde entier Attend Officiellement Ce jeu Déjà Red Dead Ça a été un gros gros carton Au niveau des ventes Mais GTA 6 Je pense que Ça va être le jeu le plus vendu C'est vraiment Je pense qu'au niveau record On fera pas mieux GTA 6 Ça va vraiment être Un truc de fou Ça va être un truc de fou Et déjà que GTA 5 Il a battu tous les records Mais GTA 6 N'en parlons même pas En tout cas Du coup je vous ai demandé Un peu ce que vous voulez voir Sur GTA 6 Ce que vous aimeriez voir Avoir comme nouveauté Etc Donc déjà moi je vais parler Au niveau de moi Ce que j'aimerais voir Bah ça serait Bah du coup J'aimerais pas avoir Vraiment un GTA 6 Vraiment futuriste C'est à dire Un peu comme là Donc là regardez Je suis en moto Etc Volante J'aimerais pas ce côté futuriste Où on est un truc Un peu volant Je sais pas ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites moi ce que vous voulez voir Sur GTA 6 C'est vrai que j'aimerais pas Avoir ce côté Futur Moi ce que je veux C'est un truc Un peu comme GTA 5 Avec un design Un peu plus Forcément un peu plus Travaillé Pourquoi pas avoir Bah je sais pas Des casinos Des voitures Pas next gen Mais des voitures De la vraie vie C'est à dire Des voitures qu'on voit Actuellement Des Merco Etc Bon même si on peut pas Avoir forcément Mettre les marques Etc Mais voilà Comme ils font sur GTA 5 Copier les marques Mais sans les copier Au niveau de la ville J'aimerais une ville Un peu plus grande Et j'aimerais également Une ville un peu Comme à la Red Dead C'est à dire On a ce côté désert On a ce côté On a ce côté montagne Avec la neige On a ce côté mer On a ce côté Enfin voilà Vous voyez un peu le délire Vraiment Un monde Où il y a de tout C'est à dire On a de la neige On a de la Il y a de la Enfin voilà Il y a du désert On a de la ville On a de tout On a de la campagne Une grande ville Une grande map Un peu comme Red Dead Mais en ville Voilà On peut conduire On peut rouler Des hélicoptères Des avions Des jetpacks Un truc de fou On veut un truc de fou Honnêtement Ce que j'attends De GTA VI Je n'attends pas Un truc futuriste Je ne veux pas Un truc de merde Où il commence à y avoir Des motos volantes Des trucs Non On veut vraiment Un truc simple Efficace Un peu comme GTA V Mais en plus développé Bien évidemment Au niveau du moteur physique On resterait sur la conduite De GTA V Étant donné que la conduite De Rockstar C'est juste magnifique C'est pas la conduite De Fortnite Si je peux me permettre Et du coup Voilà Je vais un peu lire Ce que vous avez dit Donc on va aller voir ça Alors Au niveau de ce que Vous avez dit Pour GTA VI J'aimerais plus de bâtiments Accessibles Effectivement C'est ce que j'allais dire J'ai oublié de dire C'est vrai que bon Sur GTA V On n'a pas de bâtiments Accessibles On n'a vraiment rien À part la Maze Bank Qui a été mis Vraiment très très en retard L'aéroport Il n'est même pas modélisé Il n'y a vraiment rien C'est vrai Plus de bâtiments Accessibles Des voitures un peu plus proches Du réel C'est ce que je disais Entretenir son perso Un peu comme dans Red Dead Avec du sport Etc Un système d'essence Je ne sais pas si ce serait bien Mais pourquoi pas Honnêtement non Je veux toutes les maps Réunies de GTA Non Je ne pense pas Vraiment fou Vraiment qu'il y a un truc Nouveau Après on verra Au niveau des graphismes Vous avez dit des hôtels Etc Donc c'est Emma Qui dit ça Perso Je voudrais que le véhicule Soit comme dans Forza Une grande map Hyper réaliste Des PNJ Comme dans Watchtok Et j'ai beaucoup d'idées Ouais Ça peut être pas mal Effectivement Vraiment une grande map Un peu réaliste C'est vrai C'est ce qu'on attend Ensuite Des efforts Au niveau des guns Etc Ouais Ça peut être pas mal Je veux voir Miami, Los Angeles Et San Francisco Ça peut être pas mal aussi Maisons Hélicos Etc Ça peut être vraiment pas mal aussi Des marques de voitures Comme GTA Il y a déjà En vérité C'est juste que Que bon Rockstar Il copie Mais sans copier Trois personnages différents Une conduite plus réaliste Des PNJ Des touristes Etc Ouais C'est vrai que ça peut être pas mal Surf, skate, foot C'est vrai Moi j'attends vraiment pas mal de choses Au niveau du sport Au niveau de la conduite Au niveau de pas mal d'activités C'est vrai qu'on attend beaucoup Monter des chevaux Non Franchement Non merci On a déjà eu Dans Red Dead Je veux pas de chevaux Dans GTA Non merci Interagir avec les PNJ Ouais ça peut être pas mal Voilà Un peu comme dans Red Dead Où on interagit avec les PNJ On est vraiment Comme si on se sentait Dans la vraie vie Mais avec notre personnage Voilà Ça ce serait plus Dans le mode GTA V Online Après bon Dans le mode Histoire Je pense pas qu'il y aura Pas mal de choses Alors Bâtiment constructif Des clignotants dans les voitures Beaucoup de codes Possibilité de former en gang Plus d'activités Sport etc C'est vrai Vous êtes nombreux à demander ça Alors un mode Histoire Comme dans GTA V Des événements qui te suivent Ouais qui suivent Ouais du coup Vous voulez des missions Un peu qui reprennent L'histoire de Trevor De Franklin etc C'est vrai que ça peut être pas mal De faire des petites règles Là dessus Après bon Ça va être une autre histoire Je pense Donc je sais pas Si ça va continuer Une grosse ville Alors j'aimerais beaucoup Dans GTA V Une vie animale Ouais Des animaux On attend ça Des animaux Mais con Des animaux qui restent Des chiens Des chats Un peu comme On a déjà dans GTA V Mais interagir avec eux Pour voir pourquoi pas Avoir un chien Pourquoi pas avoir un chat Pourquoi pas avoir un hamster Je sais pas Ça peut être des choses Pas mal Alors bad J'imagine que c'est cible Des marques de voitures Pouvoir conduire Comme dans GTA V Des clignotants Le retour du McDo Ouais Pouvoir personnaliser nos voitures Ouais ça peut être pas mal Travailler avec le Samu Pompée Ça peut être pas mal aussi Ouais effectivement Un peu comme il y avait avant Il y avait avant Et de faire taxi Faire policier Faire ambulancier Pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être pas mal Beaucoup plus de véhicules Vélo Trottinette Ouais bah oui Parce que comme je vous ai dit On est dans le futur Après Faut que ça reste quand même Un minimum Faut pas que ça soit trop futuriste Des trottinettes électriques Pourquoi pas Mais faut que ça reste Voilà Voilà Faut que ça reste Vraiment Comme dans Un peu comme dans GTA V Faut que ça soit pas futuriste Des animaux de compagnie Ouais Des bâtiments plus accessibles Voyager en avion Ça peut être pas mal Ouais De mode en mode Un peu comme dans Rockstar Un peu comme dans Red Dead Avec le train Des requins Des baleines Une grande map Un mode roleplay Ça peut être pas mal aussi Mais bon Je pense pas que ça va être mis en place Par Rockstar Bien évidemment Une map qui regroupe Toutes les villes de GTA V Que ce soit fait en France Bon je sais pas si c'est dans l'aspect Enfin Je pense que Rockstar Enfin GTA 6 c'est vraiment Au niveau des décors Qu'on a en France Je pense pas que Ça reflètera quoi On va dire Beaucoup plus de bâtiments accessibles C'est vrai C'est ça Qu'on attend de Rockstar C'est des bâtiments Plus de De bâtiments Designés Plus de graphismes Parce qu'on attend des bâtiments accessibles Pour pouvoir interagir dans des bâtiments Pourquoi pas avoir des banques Avoir des Vraiment C'est ce qu'on attend de Rockstar En tout cas On va voir ce qu'on Ce qu'on Ce qu'on va voir Dans les jours qui viennent Dans les mois qui viennent Dans les années qui viennent Pour l'instant On espère que 2020 Sera pour nous une grande annonce Concernant GTA 6 Donc déjà Ce qu'on sait C'est que la PS5 Serait potentiellement Disponible En 2020 On espère que GTA 6 Le sortira Donc dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Ce que vous voulez voir sur GTA 6 Peut-être que j'en ferai une vidéo après Voir un peu dans les commentaires Et puis Et puis voilà On verra ce qu'il en est En tout cas concernant l'annonce C'est vrai que ça peut être pas mal Et moi je vous dis A tout à l'heure On espère Que GTA 6 Sortira Sous-titrage Société Radio-Canada